Genèse, chapitre 13 Et Abraham monta hors d'Égypte, lui et sa femme, et tout ce qu'il avait, et Lot avec lui, vers le sud. Et Abraham était très riche en bétail, en argent, et en or. Et il continua ses voyages, depuis le sud même jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où sa tante avait été au commencement, entre Béthel et Haï, jusqu'au lieu de l'autel lequel il avait fait là au commencement, et là, Abraham fit appel au nom du Seigneur. Et Lot aussi, lequel allait avec Abraham, avait des troupeaux de moutons et de bœufs et d'étantes. Et la terre n'était plus capable à leur suffire, pour qu'ils puissent demeurer ensemble, car leur bien n'était grand, si bien qu'ils ne pouvaient plus demeurer ensemble. Et il y eut une querelle entre les bergers du bétail d'Abraham, et les bergers du bétail de Lot, et le Canaanite et le Périsite demeuraient alors dans le pays. Et Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait pas de querelle je te prie, entre moi et toi, et entre mes gardiens de troupeaux et tes gardiens de troupeaux, car nous sommes frères. Toute la terre n'est-elle pas devant toi ? C'est par toi, je te prie, de moi, si tu veux prendre à main gauche, alors j'irai à droite, ou si tu pars vers la main droite, alors j'irai à gauche. Et Lot leva ses yeux, et contempla toute la plaine du Jourdain, qu'elle était partout bien arrosée, avant que le Seigneur ait détruit Sodome et Gomorre, c'est-à-dire comme le jardin du Seigneur, comme le pays d'Égypte, lorsque tu viens à Zohar. Puis Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et Lot voyagea vers l'Est, et ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham demeura dans la terre de Canaan, et Lot demeura dans les villes de la plaine, et dressa sa tente vers Sodome. Mais les hommes de Sodome étaient immoraux, et extrêmement pécheurs devant le Seigneur. Et le Seigneur dit à Abraham, après que Lot se fût séparé de lui, lève maintenant tes yeux, et regarde du lieu où tu es vers le Nord, et vers le Sud, et vers l'Est, et vers l'Ouest. Car toute la terre que tu vois, à toi je la donnerai, et à ta semence pour toujours. Et je rendrai ta semence comme la poussière de la terre, si bien que si un homme peut compter la poussière de la terre, alors ta semence aussi sera comptée. Lève-toi, marche d'un bout à l'autre de la terre en sa longueur et en sa largeur, car je te la donnerai. Puis Abraham déplaça sa tente, et alla et demeura dans la plaine de Mamre, laquelle est à Hébron, et bâtis là un hôtel au Seigneur.